Le monde s'y attendait car depuis quelques mois, pour ne pas dire depuis belle lurette, ce n'est pas parce qu'il souhaitait le départ du titan, mais au contraire les Africains ne savaient quel se prier et à quel Dieu s'adresser pour lui faire retrouver sa force d'antan, ou plus précisément son courage, car il en a à revendre, résister au mauvais traitement en tant que reclus au prisonnier durant plus de quart de siècle, et sortir au vivant plus déterminé que jamais à combattre la discrimination raciale ou l'apartheid, s'il faut employer une formule en honneur. C'était plutôt déshumanisant, animalisant et même chosifiant, que de supérioriser la race blanche sur celle des jaunes et des noirs, ces dernières infériorisées, comme si l'on a pu, l'on pourra rencontrer ces couleurs précitées sur la peau des humains. Les trouffées de cette sorte de préjugés ont erré, errent et continueront à se chosifier pour s'engouffrer dans des considérations secondaires qui les dépersonnalisent pour les avilir et les bestialiser. Ne sont-ils pas tous doués de raison ? Il eût été préférable qu'ils fussent dotés de l'instinct, car les animaux ne tiennent pas compte de ses bassesses. Dès lors, l'on comprend mal de tels comportements insensés, dénués d'aménité. Nelson Mandela s'est élevé au-dessus de ses querelles. Indigne des humains pour prêcher la réconciliation par le pardon ou par l'utilisation de l'âme non tranchante de la non-violence, à savoir la clémence ou le pardon, à n'en pas douter. La vengeance perpétue la violence génératrice de destruction, de déstabilisation au dépend des uns et des autres, au détriment des dérivés de l'éternité qui ne se comportent pas comme décréés à l'image de Dieu et à sa ressemblance pour notre malheur. La violence empêche d'enterrer la halle de guerre au profit du rameau d'Olivier pour contrecarrer la paix, la concorde, l'entente, l'union, la convergence. La clémence, la clémence prêchée par Mandela, est à même d'agendrer la compréhension mutuelle au sein des états et entre eux. De la clémence pour nous attacher à ce qui nous unit tout en nous écartant de ce qui nous divise. De la clémence pour se fraterniser afin d'être de vrais compatriotes. De la clémence, leitmotiv, hérité de Mandela pour porter les nantis ou les riches à compatir au sort de laisser pour compte. De la clémence a auréolé parce que dans son épicentre assiege l'amour. Mais la haine régie la punition, car s'il fallait punir entre les coupables, à qui faudrait-il pardonner? La clémence sert de tremplin pour se catapulter vers la conquête de l'élévation, culminant vers l'ascension. De la clémence pour que les maris et les épouses se comportent comme deux conjoints ou comme deux chers moitiés qui constituent une seule chair dans la symbiose prônée par Dieu. de la clémence ou du pardon pour imiter le miséricordieux qui a agi selon sa condescendance. Sans quoi, il ne nous aurait pas lavé de nos iniquités pour ouvrir en notre faveur les portes de l'éternité bienheureuse. De la clémence, l'exemple fourni par Mandela pour nous porter à secourir nos semblables, et cela dans la confidentialité à l'abri des caméras, que la main droite ne soit pas au courant des bonnes actions posées par la main gauche et inversement. De la clémence pour porter les érudits ou les savants à inculquer le plein de l'instruction aux analphabètes, leurs frères à part entière, qui n'ont pas eu l'opportunité heureuse de limer leurs cervelles au rudiment du savoir, car son partage la croix en produisant un quotient plus élevé que la dividendeur, de la clémence pour mieux se comprendre et s'entraider dans la communion en vue de l'avancement. Un tel échantillon d'humanité, pourquoi le pleurer ? Il a si bien rempli sa journée que tout un chacun aimerait contrefaire sa conduite, car limité, c'est opté pour s'oréoler de la couronne de la renommée, certi des modes et de rubis. La valeur n'est pas extrinsèque, mais intrinsèque, une preuve palpable, tangible, irréfragable, que la vraie valeur, à l'instar demandée là, est de la serviabilité comme vertu cardinale, qui peut habiter n'importe qui à partir de choix méticulés entre le passager et le durable. Mandela eu la perspicacité de s'abaisser dans le pardon pour désassorder ses bourreaux. Il leur a pardonné et les a invités à diriger avec lui. Quand l'offensé pardonne à l'offenseur, celui-ci est étonné et s'apprête à pardonner à ceux qui l'auront offensé. Si la pratique du pardon se propageait, le monde deviendrait un havre de paix. Il n'y aurait pas tant d'exactions, d'humiliation pour avaler les faibles, et ceux qui sont dans le besoin ne seraient pas expatriés ou repoulés, car les richesses ne sont pas nôtres, mais appartiennent de préférence aux propriétaires par excellence. Le pardon est à même de changer le statu quo par son fluide, rutilant de pensées positives qui répandent le baume de réconfort, en essuyant les pleurs des déshérités, car la vie est de courte durée, même si l'on atteint l'âge de 95 ans, qui ne sont rien à côté du temps qui est à l'éternité. Rivalisant sur les girons de l'aménité, et l'aisant sera l'apanage de la majorité pour déboucher au radieux mater de l'éternité, à l'instar de Nelson Mandela, qui demeure bien vivant par son rayonnement spirituel sur l'humanité de sa totalité, un titan de sa trempe, haut debout dans l'immortalité, pour qu'il sonne le glas, non pas pour Mandela, car il rayonne de tout son éclat. Il est beaucoup plus vivant qu'avant, une preuve palpable, que l'éternel confère la notoriété qui y en a à quiconque, selon son dessein ou sa volonté. C'est parce qu'il n'était pas blanc, mais noir, qu'il brille de mille feux, il n'en est rien. La valeur réside de sa capacité à pardonner, la valeur réside de sa capacité à se réconcilier, à donner la collade à ceux qui vous ont lésés, à prier pour la conversion de ceux qui vous persécutent, à souhaiter leur repentir, et à y travailler avec zèle. La valeur réside de sa capacité à aller au devant des besoins de ceux qui sont dans le besoin, pour ne pas les foisser par la moindre publicité, à remplacer son cœur de pierre par un cœur de chair. La valeur consiste à se sentir léger, non seulement dans son âme et dans son esprit, mais aussi dans son corps, par la pratique de la charité. Il y a moyen de faire pour neuf, à l'instar de Mandela, de Madiba, comme on l'appelait, afin de se singulariser de la pluralité qui suffoque et qui donne la nausée. Calquons notre conduite sur la sienne et nous étonnerons le monde dans sa sphère d'action. Êtes-vous un patron qui exploitait ses ouvriers? Dites-vous bien que les biens mal acquis par l'exploitation ne vous empêcheront nullement d'opérer le grand voyage. À ce moment, vous retournerez à la terre de la nudité comme vous étiez venus. À quoi bon continuer à bâtir votre prospérité virtuelle sur l'accentuation de la pauvreté? Il vaut mieux faire volte-face pour allouer un salaire rémunérateur à vos employés. Ainsi, vous œuvrez en vue de la réconciliation dérivée de la doctrine de Mandela. Elle repose sur l'amour de tous et de chacun pour enrayer l'exploitation sur toutes ses formes, pour soudoyer la loi du talion qui se l'est ainsi, œil pour œil, dent pour dent, qui alimente la version ou la haine afin d'être toujours à couteau tiré. Stimuler le pardon au lieu de la punition, une loi universelle pour lubrifier les relations humaines afin de les rennes cordiales qu'elles soient appliquées au prix des forces surhumaines pour empêcher la dégénérescence afin de faciliter par le fait même l'entendant qu'il en soit ainsi selon la positivité de l'éternité.